Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère aussi que vous avez entamé très très bien votre mois de janvier, donc le premier mois de l'année 2020. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec les énergies du mois de janvier 2020 pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Alors comme vous avez pu remarquer ou vous allez remarquer plutôt, je vais maintenant faire des vidéos, une seule et même vidéo pour les énergies du mois et les énergies sentimentales. Donc je vais toujours commencer par la vie active pour chaque signe et par la suite, je ferai le tirage des énergies sentimentales pour les couples et ensuite pour les célibataires. Alors ça c'est un petit changement pour cette année. Ensuite, je vous rappelle toujours comme à mon habitude, surtout pour les personnes qui se rajoutent sur la chaîne, qui n'ont pas l'habitude, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est tout à fait possible que ce qui sera décrit ici ne concorde pas avec ce que vous vivez et c'est tout à fait normal parce que tous les Sagittaires ne peuvent vivre la même chose en même temps, bien sûr. Alors ça reste vraiment un tirage général. Donc je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour retrouver un complément d'information. Et ma petite clé ici de la destinée, toujours qui est présente comme symbole pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que les tirages ne sont pas coulés dans le béton. Alors ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc une situation qui ne vous plaît pas, vous avez toujours le pouvoir de changer le courant des choses à n'importe quel moment que vous le désirez. Alors voilà, ceci dit, on va commencer tout de suite avec le tirage. Donc pour la vie active, pour vous mes chers Sagittaires. Alors pour certains d'entre vous, d'abord j'utilise l'oracle de l'énergie pour la vie active et aussi le Everyday Witch Tarot pour le tirage de la vie active. J'utilise aussi pour les tirages sentimentaux pour les couples le Tarot de l'amour qui est juste ici. Et j'utilise également l'amour universel, les cartes oracles de guérison pour les énergies sentimentales pour les célibataires. Voilà, alors ceci dit, on y va. Donc pour commencer avec la vie active, l'oracle de l'énergie nous montre trois cartes. Premièrement, la femme qui tient un cœur, la carte de la stratégie et la carte de la corne d'abondance. Alors, en commençant avec cette carte-là, la fameuse femme qui tient un cœur. Alors pour moi, déjà en partant, pour moi, ça représente quelque chose qui a rapport avec l'amour. Mais parfois, ce n'est pas nécessairement dans ce domaine-là que ce personnage-là apparaît. Ici, la femme qui tient un cœur, c'est plutôt un personnage dans votre vie qui peut être femme, qui peut être homme aussi. Mais souvent, ça va être une femme qui va vous être une personne de bon conseil, qui va venir vous aider, par exemple, à trouver des solutions. Ou bien c'est quelqu'un en qui vous avez assez confiance pour vous confier à cette personne-là pour n'importe quel problème de votre vie. Alors, regardez bien les femmes dans votre entourage à qui vous faites confiance, à qui vous avez tendance à vous confier, à dire des choses personnelles. Et aussi peut-être une personne qui est une figure de sagesse pour vous. Alors cette femme qui tient un cœur, c'est souvent une personne en qui vous avez confiance et qui peut vous aider à trouver des solutions lorsque vous vous sentez peut-être perdu dans quelque situation que ce soit. Alors, pour moi, dans ce tirage-là, c'est des choses qui concernent l'amour. Et je l'ai vu parce que j'ai tiré une carte supplémentaire justement pour qu'on me dise dans quel domaine cette femme-là vient vous secourir cette fois-ci. D'accord? Et ce que j'ai pigé, c'est la carte de l'as de coupe. Alors l'as de coupe, on est évidemment dans les émotions, on est aussi dans les amours, dans les amitiés. En tout cas, c'est quelque chose qui a rapport avec les émotions et avec le cœur, l'amour. D'accord? Donc probablement, moi, ce que je ressens dans ce tirage-ci, c'est que vous avez quelque chose à régler avec votre partenaire de vie, votre conjoint, votre conjointe, votre petit ami, petit ami, votre mari, votre épouse, peu importe. Il y a quelque chose au niveau des émotions, au niveau de l'amour ou au niveau des relations amoureuses que vous devez régler ici. Ce qu'on nous montre, en fait, c'est que justement, vous avez la carte du soleil inversée. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? C'est que probablement, actuellement, vous êtes en train de passer une période assez difficile au niveau du couple, au niveau de l'amour, si je peux dire. Parce qu'on n'est pas encore dans le tirage sentimental. Mais il n'en reste pas moins que même dans la vie active, parfois, on peut nous parler des relations amoureuses. Alors, pour moi ici, dans votre relation, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est un peu terni. La santé amoureuse n'est pas au rendez-vous, en fait. Il y a quelque chose qui cloche dans votre relation. Et ce qui fait que, pardon, votre relation commence à ternir. Et vous avez aussi le 5 de Denis. Et le 5 de Denis ou de Pentacle, c'est une carte qui peut nous parler du fait d'avoir besoin d'aller chercher de l'aide, d'avoir besoin, parce qu'on, soit qu'on se sent abandonné ou bien que, bon, qu'on, soit qu'on, oui, on se sent abandonné d'une façon ou d'une autre. Et là, on a besoin d'aller chercher de l'aide ici. Donc, on vous demande, en fait, avec ces deux cartes-là, c'est que si vous décelez un problème dans votre relation, parce que c'est assez flagrant ici, ne vous gênez pas pour demander de l'aide, parce que parfois, on se sent perdu. On a de la difficulté à voir le tableau d'ensemble, parce qu'on est trop dans la situation. Alors, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Ne soyez pas orgueilleux ou orgueilleuse au point de laisser ternir, continuez de laisser ternir votre relation. Si votre relation, elle est importante pour vous, alors prenez votre courage à deux mains et allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que cette femme-là apparaît ici. Alors, cette femme-là, ça peut être quelqu'un de votre famille en qui vous avez confiance, ça peut être une thérapeute, ça peut être une soeur, un frère, ça peut être une amie, quelqu'un que vous connaissez bien dans votre entourage et à qui vous faites confiance, que vous avez l'habitude peut-être de vous confier, ou bien qui vous inspire le respect et la confiance. Alors, c'est pour ça que cette dame apparaît ici, parce que vous avez besoin de son aide, d'accord? Et on le voit un petit peu plus loin avec la carte de la stratégie. La carte de la stratégie, vous allez me dire, mais comment on peut avoir la carte de la stratégie au niveau des relations amoureuses, au niveau des sentiments? Et oui, cette carte-là, elle apparaît souvent dans les tirages amoureux, parce que parfois, quand on a le nez collé à l'arbre, on n'est pas capable, comme je le disais tout à l'heure, de voir le tableau d'ensemble, de voir la forêt, de voir ce qui nous entoure, en fait. Alors, cette dame-là qui apparaît, qui va vous être de bons conseils, encore une fois, je vous répète, c'est une dame, mais ça peut être un homme aussi, quelqu'un de confiance, cette personne-là qui apparaît dans votre vie pour vous aider dans un moment particulier de votre vie, bien, elle, elle va vous apporter probablement des conseils, des stratégies, des façons de faire auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé, des idées pour reconquérir, parce qu'on nous parle de reconquête ici. Voyez-vous, on a le set d'épées inversées, et le set d'épées inversées, c'est de bonne augure dans cette position pour cette carte. Alors, ça nous parle de reconquête, donc vous êtes peut-être en train d'essayer de reconquérir le cœur de votre partenaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est vous qui savez ce qui s'est passé dans votre relation, mais peut-être, si on parle de sentiment d'abandon, peut-être qu'il y a eu aussi une forme de trahison quelconque, une tromperie ou quelque chose comme ça, et là, vous essayez de vous faire pardonner, vous essayez de reconquérir le cœur de cette personne-là, ou c'est l'inverse, c'est l'autre personne qui essaie de vous reconquérir suite à une trahison ou à une tromperie, peu importe. Alors, la personne ici de confiance va vous apporter des stratégies, parce que peut-être que cette personne-là, elle est beaucoup plus expérimentée que vous dans le domaine, ou peut-être plus vieille, ou plus expérimentée tout simplement. Et donc, elle va vous apporter les stratégies nécessaires pour, des idées en fait, pour essayer de reconquérir votre partenaire ici. Alors, la carte de la stratégie, pour moi, qui pense beaucoup, souvent, aux chiffres, donc ici, on a le 21. Et le 21, bien, dans le tarot, c'est le recommencement dans le sens où, c'est le monde, c'est ce qu'on peut aller chercher de mieux dans la vie. Mais si je calcule aussi le 2 et le 1 qui fait le 3, bien, c'est la planification pour le futur, hein. C'est comme l'impératrice qui apparaît ici. Donc, planifier dans le futur, faire des plans d'avenir. Alors ici, cette personne-là, elle est en train de vous aider sur votre avenir. Et on voit sur la carte de la stratégie des outils, mais aussi des outils, des pièces de monnaie, si je ne me trompe pas ici, une plume, un journal. Et on voit aussi la clé, une clé. Donc, elle détient la clé de la réussite, en fait, pour reconquérir la personne que vous souhaitez. Alors ici, il y a la roue de fortune qui apparaît également. Et pour moi, la roue de fortune, c'est toutes les opportunités qui vont se présenter à vous pour essayer de reconquérir cette personne. Ou bien tous les outils que cette personne va utiliser pour essayer de vous reconquérir. Si on regarde bien sur cette roue de fortune, dans le Everyday Witch Tarot, elle est vraiment jolie, cette carte, dans le sens où il y a plusieurs domaines. Ça nous parle de plusieurs opportunités, plusieurs choix. Et vous avez la bague pour signifier peut-être l'union, le soleil pour signifier la santé, la santé, c'est-à-dire dans la vie, dans votre vie, l'étoile qui représente peut-être l'espoir. On a ici le logo de la médecine qui peut représenter la santé, l'argent, la famille, la maison, l'amour et la connaissance. Alors, cette personne-là qui est ici, elle va utiliser en fait quelques aspects de votre vie sur lesquels vous pouvez travailler pour aller reconquérir l'autre personne. Si pour la personne qui fait vibrer votre cœur, la famille, c'est important, bien, elle va sûrement utiliser cette stratégie de reconquérir votre amoureux ou votre amoureuse en parlant de la famille ou en parlant des projets d'avenir avec l'argent, par exemple, ou ramener la santé de votre couple, ou peut-être renouveler vos voeux ou bien tout simplement faire une demande en mariage. Alors, ce sont des exemples que je vous donne ici, tout simplement pour vous dire que vous êtes dans un esprit de reconquête et que quelqu'un va vous aider à trouver des solutions, des façons de faire, des stratégies pour justement reconquérir la personne qui fait battre votre cœur. Alors, la stratégie, elle a sa place dans les tirages aussi amoureux. Alors, ensuite, on a la corne d'abondance. Alors, probablement que cette personne va réussir justement à pointer du doigt la bonne stratégie, à trouver la bonne stratégie pour que vous puissiez arriver à retrouver l'abondance dans votre vie de couple. Il peut s'agir aussi d'une amitié ici, mais je sens vraiment plus que c'est au niveau amoureux. Alors, elle va vraiment mettre le point sur la bonne stratégie. Elle va vous donner de belles idées pour pouvoir reconquérir la personne qui fait battre votre cœur et pour retrouver la santé de votre couple ici. C'est-à-dire que vous allez probablement recevoir beaucoup plus que ce que vous vous attendiez à recevoir au départ quand vous avez entrepris de reconquérir la personne. Peut-être que la personne va avoir un cœur vraiment très ouvert avec vous et ensemble, vous allez pouvoir récolter vraiment le fruit de votre travail fait ensemble et de part et d'autre. Et ensuite, on voit vraiment avec le deux de bâton et le monde que cette personne-là aura été ou sera de très, très bons conseils pour vous parce que vous avez le deux de bâton qui nous parle d'avenir, qui nous parle... Tout à l'heure, je vous parlais avec cette carte-là qui pour moi me fait penser un peu à l'énergie de l'impératrice que vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir et faire des plans d'avenir ensemble tellement que ces conseils auront été utiles et que vous les aurez probablement suivis. Bien là, vous allez arriver à l'étape et probablement où on pardonne et on passe à autre chose et là, on fait des projets d'avenir et on a le monde devant soi. On a vraiment... D'ailleurs, c'est le monde aussi qui se présente ici. Alors, vous avez plein de possibilités dans votre vie. Vous allez découvrir que vous pouvez avancer tous les deux ensemble. Vous pouvez vous projeter dans l'avenir et faire des projets ensemble et vous rendre compte que vous avez tout pour être heureux. ensemble. Voilà. Alors, la corne d'abondance, le monde et le deux de bâton, projet d'avenir, abondance, c'est vraiment une belle issue ici pour vous en autant que vous décidiez de mettre les efforts nécessaires, d'écouter des conseils, de trouver des solutions. C'est peut-être... Parce que vous savez, les conseils, c'est bon, mais ils sont là pour être suivis ou non. On a le choix de les suivre et on a le choix de ne pas les suivre. Alors, si vous décidez que ces conseils-là ne sont pas pour vous, mais au moins que vous travaillez sur des stratégies ou sur le fait de trouver des solutions à votre problème ici qui est de reconquérir la personne et que ça fonctionne, bien, c'est la condition, en fait, pour arriver ici à la corne d'abondance et au plan d'avenir, en fait. Donc, moi, ce que je vois dans toute cette histoire-là, avec l'oracle Lumière, j'ai deux cartes ici et pour moi, ce que ça me dit, c'est que vraiment, vous avez des efforts à faire au niveau de la guérison. Donc, c'est certain que s'il y a eu une tromperie ou une trahison quelconque, il y aura le besoin de guérir et probablement que ça prendra du temps, un certain temps, pour justement entamer ce processus de guérison. Donc, il va falloir être très patient, mais aussi, il va falloir être indulgent envers l'autre, surtout si c'est vous qui avez trompé ou trahi la personne. Alors, c'est de lui laisser le temps de guérir la blessure qu'elle a ressentie, cette personne-là, face à votre geste ici. Alors, vraiment, laissez-lui le temps, laissez-lui l'espace pour respirer et pour guérir des blessures que vous lui avez peut-être infligées volontairement ou involontairement. Donc, ça, c'est vous qui savez ce qui s'est passé. mais ça sera important de lui laisser le temps de guérir. Et ce qu'on me dit avec la carte vieillesse que je trouve magnifique, qui, dans certains tirages, peut représenter le fait de l'importance de prendre soin des personnes vieillissantes. Mais pour moi, dans ce tirage-ci, c'est plutôt de dire vous avez passé par une étape difficile de votre vie de couple. Vous avez été chercher les outils, les conseils nécessaires pour retrouver l'amour de votre partenaire. Alors, si vous faites tout ce qu'il faut et si la personne accepte de vous pardonner et de recommencer avec vous, de continuer avec vous, bien, vous pourriez vieillir ensemble. Ou bien, en tout cas, si ce n'est pas vieillir jusqu'à la fin de votre vie avec cette personne-là, vous allez faire un bon bout de chemin. D'accord? Alors, voilà pour la vie active. Donc, aujourd'hui, la vie active, pour vous, les Sagittaires, il s'agissait du côté amoureux. Donc, voilà, mes chers amis, pour la vie active. Je vais passer maintenant au tirage des Sagittaires qui sont en couple. Alors, je note le temps et j'enlève les cartes ici. Donc, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour le tirage sentimentale pour que ça dure moins longtemps, en fait, la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Les Sagittaires qui sont en couple. Ah, de belles cartes aussi. Ah bien, dis-donc, les amis, dis-donc, c'est vrai pour moi, ça confirme vraiment le tirage qu'on a eu au tout début. Dans la vie active, on voit ici, donc, là, ici, on est dans le tirage pour les couples. D'accord? On a la carte espoir, l'étoile. On a la carte le commencement et on a la carte soleil, vitalité. Alors, ça me dit vraiment la même chose. Ça vient confirmer, en fait, ce dont je vous parlais dans la vie active avec l'étoile parce que il y a de l'espoir pour votre situation de couple. J'ai l'impression qu'il y a eu, voyez-vous encore la carte de la trahison qui apparaît ici, la carte, le 7 d'épée, trahison ou bien tromperie ici, mais elle est inversée à nouveau. Alors, pour moi, ça nous dit que vous êtes en train d'essayer de reconquérir la personne et après un moment de pause, vous avez peut-être pris une pause en tant que couple, vous avez décidé comme un accord ou bien l'autre personne a décidé de mettre de faire une pause en fait dans votre relation parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il y a un besoin d'arrêter un peu, de regarder la situation sous un nouvel angle, sur tous ses angles pour pouvoir prendre une décision en fait, si je peux dire ça ainsi. En tout cas, il y a un moment de pause ici dans votre relation et c'est de là pourquoi vous avez besoin de reconquérir la personne, reconquérir son cœur, reconquérir son amour et c'est ce que le 7 d'épée nous dit ici que vous êtes en train de travailler à la reconquête et on vous dit qu'il y a de l'espoir. Magnifique carte ici. Donc, on vous dit qu'il y a de l'espoir avec la carte de l'étoile. Continuez de croire que, d'avoir la foi, d'avoir la certitude que vous êtes capable d'apporter les changements de la situation peut-être de ce que vous avez fait à la personne et d'avoir l'espoir que cette personne-là vous revienne. D'accord? Qu'elle vous pardonne et que vous puissiez passer à autre chose. Alors, je regarde la carte de plus près parce que je la trouve magnifique. Voyez-vous, on voit deux cœurs qui se reflètent ici vraiment avec des ailes qui portent les deux cœurs et puis l'étoile. Donc, l'étoile qui est pour moi la guidance. Alors, vous allez vous sentir guidé dans cette situation-là. Voyez-vous, dans le tirage qu'on avait de la vie active, il y avait la femme qui tient un cœur et cette femme-là, elle était là pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner des conseils et ça apparaît encore ici avec la carte de l'étoile. On nous parle de guidance. Alors, vous allez être protégé, vous allez être guidé, on va vous donner de bons conseils et à cause de ça, vous pourrez avoir l'espoir de reconquérir cette personne-là. Voilà. L'espoir d'un nouveau, d'un commencement nouveau à votre relation. Alors, pour moi, le commencement ici, c'est comme la carte du fou, c'est le début de quelque chose. Donc, vous allez probablement recommencer sur de nouvelles bases avec cette personne-là et vraiment, ça nous parle en fait de pardon parce qu'après avoir passé par cette étape-là et l'étape de la guérison, bien là, on est arrivé à l'étape du pardon pour pouvoir continuer de progresser et d'avancer dans notre vie amoureuse. Donc, c'est un nouveau départ en fait pour votre vie amoureuse ici avec cette personne-là. bien sûr qu'il y aura des moments de discussion sérieuse. On a la carte de l'as d'épée, donc peut-être des décisions à prendre, peut-être aussi le fait de dire sa vérité, d'avoir le courage de dire la vérité et avoir aussi le courage d'entendre la vérité de l'autre également pour pouvoir, comment voulez-vous, si vous n'avez pas de communication entre vous, comment voulez-vous passer au processus de guérison en vue du pardon. Alors, la carte tempérance qui apparaît ici vient nous parler de guérison aussi. Alors, c'est très important de bien communiquer dans une relation amoureuse pour pouvoir pardonner à l'autre, pour pouvoir guérir de nos blessures parce que la vie de couple, ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours dans les meilleurs moments, on a aussi des moments qui peuvent être très difficiles et où ça nous demande de pardonner et de guérir. Alors, pour guérir, il faut être capable de bien communiquer, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent et d'accepter aussi de l'autre part, d'accepter d'entendre ces vérités-là. D'accord? Donc, c'est un travail à deux, mais pour pouvoir passer, pour pouvoir recommencer sur de nouvelles bases, il faut guérir et il faut dire des vérités. Alors, voilà, pour vous qui êtes en couple, si jamais il y a une situation qui est conflictuelle en ce moment, si vous voulez reconquérir la personne, ça sera vraiment important de dire des vérités et d'avoir assez d'ouverture pour entendre la vérité de l'autre également. et si vous faites ce beau travail-là, si vous faites, si vous êtes ouvert à discuter, à entendre ce que l'autre personne a à vous dire, bien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de l'espoir et on a au bout, au final, le soleil qui revient ici, c'est la vitalité. Alors, le soleil, bien, ça nous parle de santé émotionnelle, de santé dans votre relation de couple, ça nous parle d'une joie, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de réalisation aussi et ça nous parle également de confiance, de faire confiance à l'autre et en fait, de retrouver confiance en soi et en l'autre. Alors, une confiance mutuelle, ça peut nous parler d'un partenariat, aussi, un partenariat amoureux, d'accord? Donc, vous retrouvez la santé au niveau de votre relation de couple et on nous le confirme ici, c'est clair et net et précis qu'il y aura la solidification de vos liens, il y aura peut-être même un mariage parce qu'on a aussi la justice qui apparaît. Des fois, juste le cadre de bâton peut nous parler de solidifier les liens et parfois, ça peut nous parler d'une célébration de mariage aussi ou bien d'une union mais ici, on vient vraiment officialiser ce qu'on nous dit ici avec la carte de la justice, d'accord? Alors, faire les efforts, bien, ça vaut la peine de faire des efforts si vous tenez à la personne avec qui vous êtes, si vous tenez à votre partenaire, votre époux, votre épouse, peu importe, bien, ça vaut la peine de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir préserver, conserver votre union et en plus, l'officialiser si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on me dit ici. Si jamais vous êtes déjà marié, c'est simplement que vous allez peut-être vous réengager concrètement avec l'autre. Vous allez vous réengager, vous allez peut-être renouveler vos vœux ou bien tout simplement vous réengager mutuellement l'un envers l'autre et dans la relation. Alors, voilà pour vous, mes chers sagittaires qui sont en couple. Donc, je note le temps aussi pour vous parce qu'on va passer maintenant au tirage des célibataires. Donc, on retire les cartes ici. Alors, je vous souhaite vraiment le meilleur, mes chers sagittaires qui sont en couple. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers sagittaires? sagittaires, célibataires. Alors, oui, on nous parle de chagrin ici. OK. Alors, mes chers amis célibataires, ce que ça vient nous dire ici, alors on voit vraiment dans tout le tirage pour les sagittaires, on nous parle beaucoup du soleil ici. On a beaucoup la carte du soleil qui revient. donc, il y a toujours comme un travail à faire pour retrouver la vitalité de votre vie amoureuse. Mais là, vous, vous êtes célibataire, mais peut-être retrouver la joie dans votre vie même en tant que célibataire. Donc, on a d'abord la carte chagrin. La carte chagrin, avec les cartes qui se présentent ici, d'abord, pour moi, cette carte-là, elle représente peut-être le chagrin que vous avez d'être seul. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à être seul ou bien si vous avez vécu une rupture dernièrement, vous êtes peut-être encore dans le chagrin du rejet, par exemple, ou bien de la rupture, tout simplement. Et vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez de la peine, vous avez de la tristesse dans l'âme. Alors, et on voit vraiment un coeur ici au niveau de la gorge. Donc, tout est comme noué au niveau de votre gorge. Vous avez de la peine et c'est difficile de faire couler les larmes ou au contraire, vous ne faites que pleurer. Donc, on parle vraiment ici de chagrin, de crise émotionnelle. C'est un peu, pour moi, comme le 3DP, si je peux dire ça. Beaucoup de souffrance émotionnelle ici. Alors, ce qu'on vient me dire, le pourquoi du chagrin ici, c'est peut-être parce que vous restez accrochés à votre passé, à vos relations passées qui n'ont peut-être pas été qui n'ont peut-être pas été bonnes pour vous ou bien qui s'étaient terminées de façon abrupte ou en tout cas d'une mauvaise façon. Mais on vous dit ici, il faut que vous continuiez d'avancer. Il faut que vous continuiez à prendre soin de vous. Vous restez trop accrochés au passé et ça, ça vous empêche d'avancer ou de progresser dans votre vie. Et peut-être même, ça vous empêche de voir les opportunités, les nouvelles opportunités qui se présentent à vous, les opportunités d'amour qui se présentent à vous quand on est trop accrochés au passé. Ici, on vous dit avec la grande prêtresse ou la papesse d'être dans un état d'observation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment, mis à part le chagrin? Pourquoi ce grand chagrin? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être la perte de la personne aimée, bien sûr, mais ça va encore plus loin. Pourquoi vous êtes autant blessé? Qu'est-ce qui fait que vous avez autant de chagrin? Qu'est-ce que cette personne-là vous apportait autant dans votre vie pour avoir autant de chagrin? D'accord? Alors ça, c'est à vous à être dans l'observation. Est-ce que c'est vraiment parce que vous avez perdu la personne qui vous apportait énormément dans votre vie ou simplement c'est le sentiment d'abandon qui n'a jamais été guéri auparavant? Vous avez sûrement vécu un sentiment d'abandon auparavant, peut-être dans votre passé, dans votre jeunesse, dans votre enfance. Est-ce que c'est une blessure émotionnelle qui est là depuis longtemps et que chaque fois que vous terminez une relation, vous vous sentez comme ça, dans une grosse crise émotionnelle ou bien vous êtes en train de vivre une dépendance affective. Alors ici, on vous demande d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi cette grande peine? Est-ce que vous êtes capable d'évoluer et d'apprivoiser votre solitude? Et si oui, tant mieux, sinon pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? La carte ici de la relation, elle est magnifique aussi cette carte, une très belle carte qui nous parle de relation avec l'autre, avec les autres, mais cette carte-là, elle nous parle beaucoup, beaucoup de la relation à soi-même. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos relations? C'est la question que vous devez vous poser, en fait. Parce que souvent, ce qu'on vit dans nos relations, ce qu'on reçoit comme relation dans notre vie, c'est souvent le reflet de nous-mêmes, en fait. C'est souvent le reflet de notre perception envers soi-même. Alors, si vous vous percevez d'une façon négative, bien, c'est certain, peut-être, que vous allez attirer des personnes qui vont vous traiter comme vous vous traitez vous-même également. On a un peu l'effet miroir ici, d'accord? Alors, c'est important d'observer ce qui se passe au niveau de votre relation à vous-même. Comment vous vous sentez en face à vous-même? Si vous avez beaucoup d'estime pour vous-même, si vous vous aimez, si vous vous trouvez belle, si vous vous trouvez beau, si vous vous sentez que vous êtes attirant, attirante, bien, c'est ce que vous allez dégager et les gens vont le percevoir. Mais si au contraire, vous sentez que vous ne valez rien, que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'avez pas d'estime de vous-même, que vous ne vous trouvez pas beau, que vous ne vous trouvez pas belle, ni intérieurement, ni extérieurement, ça va aussi se dégager. Et c'est ce que vous allez attirer des gens qui ne vous respectent pas, des gens qui vous prennent pour un moins que rien ou qui ne vous traitent pas bien, d'accord? Donc, commencez par travailler sur la relation que vous avez à vous-même pour attirer le type de personne qui correspond à vous, qui vous correspond, pardon. On sent ici un besoin de reconnaissance, d'être reconnu à sa juste valeur avec le 6 de bâton qui se présente. Vous avez besoin d'être reconnu à votre juste valeur et d'être aimé pour qui vous êtes réellement. Mais la question, encore une fois, est-ce que vous, vous vous aimez comme vous êtes? Est-ce que vous, vous vous acceptez comme vous êtes? C'est d'abord et avant tout la relation à vous-même qu'il faut travailler. Je le répète encore une fois, ici, le 6 de bâton, c'est le besoin de reconnaissance, c'est le fait d'être reconnu, d'être reconnu à sa juste valeur, mais vous avez ce travail-là à faire envers vous-même également. Tout ce que les autres perçoivent de vous, c'est votre propre perception de vous-même. Et ensuite, le 7 de denier, il vient tout simplement nous dire que si vous semez les bonnes graines, si vous travaillez fort sur votre personnalité, sur votre croissance personnelle, si vous travaillez sur l'estime de vous-même, sur l'amour de vous-même, bien, ensuite, tout ce qui vous manque, c'est la patience pour attendre la personne qui va vous convenir. D'accord? Alors faites le bilan en fait, avec le 7 de Pentacle qui nous dit aussi de faire le bilan de tout ce qui a bien été auparavant et de tout ce qui a moins bien été. Et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour faire mieux? Voilà, tout simplement. Et de semer les bonnes graines de joie, d'amour, d'estime de soi, d'amour de soi. le fait d'irradier la joie, alors vous allez attirer à vous des gens qui vont vous aimer pour qui vous êtes parce que vous allez être vrai avec vous-même et vous allez vous connaître aussi. Donc la relation à vous-même, elle est très importante ici et le fait aussi de sortir du passé, d'arrêter de regretter les relations passées, de vous pardonner, de pardonner à l'autre aussi parce que ici, ça peut nous parler d'un chagrin parce qu'on n'est pas capable de passer à autre chose, on n'est pas capable de pardonner à nos anciennes relations. Donc tant et aussi longtemps que vous êtes dans cette énergie-là, bien vous n'attirez pas les bonnes personnes à vous non plus. Il faut vous libérer de toute emprise du passé, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, on termine avec la carte du pardon qui est magnifique aussi comme carte. Le pardon, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez vous libérer. C'est la libération, le pardon. Ça ne veut pas dire d'oublier ce qui s'est passé, mais ça veut simplement dire de pardonner pour passer à autre chose. En fait, c'est un geste assez égoïste, le pardon, mais de façon positive, de façon positive. Parce que vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous libérer, pour ne plus rester accroché à des sentiments de haine ou des sentiments, en tout cas, négatifs ici. Donc le pardon, il est très important et il est très libérateur, mais pour vous, en premier lieu. Et on voit d'ailleurs, encore une fois, je vous parlais du soleil qui est là, mais aussi de la carte l'arcane sans nom. Alors ici, dans le tirage, l'arcane sans nom, elle vient vous dire de faire des changements dans votre vie, d'éliminer de votre vie ce qui ne vous convient plus. si jamais vous êtes dans la haine toujours, si vous n'avez toujours pas pardonné à vos anciennes relations, si vous nourrissez des idées négatives à votre sujet, si vous restez dans le chagrin des relations passives, vous n'êtes pas capable de décrocher du passé, bien c'est certain que vous ne pouvez pas redonner de la santé à votre vie ou obtenir une relation amoureuse en santé. Alors pour vous libérer, bien il faut vraiment nettoyer vos pensées, il faut vraiment éliminer les gens qui vous entourent, qui vous tirent de l'énergie qui ne vous apportent rien. Il faut faire du ménage dans votre vie tout simplement. Faire mourir quelque chose pour faire renaître quelque chose à nouveau. D'accord? Alors nettoyer de votre vie, nettoyer les sentiments négatifs que vous nourrissez depuis peut-être plusieurs années dans votre coeur. faites du ménage, coupez des choses, éliminez des choses qui ne vous servent plus à rien. Et ça, ça va vous emmener vers justement le soleil, la réalisation de vous-même, la confiance en vous, l'amour, le bonheur, l'accomplissement aussi. D'accord? Donc le pardon. Donc si je résume rapidement, c'est vraiment de sortir des remords, des regrets, de la haine, d'observer ce qui se passe en vous comme émotion pour pouvoir la travailler. Travaillez sur la relation que vous avez envers vous-même pour pouvoir espérer que quelqu'un ait une belle relation avec vous, qu'il vous voit sous votre vrai jour, en fait, comme une personne qui est libérée de tout poids négatif. Et finalement, le pardon qui est tellement important, qui est tellement libérateur, mais qui est fait surtout pour vous, pour vous aider à progresser, à continuer votre route dans la vie. D'accord? Donc vraiment éliminer ce qui ne vous convient plus et d'avoir vraiment une belle image de vous-même, de vous aimer, vous d'abord, pour attirer quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes et qui va vous aimer aussi. Alors pour vous, les célibataires, très important de faire ces étapes-là pour pouvoir vous assurer une vie amoureuse beaucoup plus saine à l'avenir. Alors voilà, mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage pour le mois de janvier 2020, j'allais dire encore 2019. Donc j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous apporte des pistes de réflexion en tout cas et j'espère aussi que vous allez pouvoir commencer ce processus de guérison, mes chers amis. Je vous le souhaite en tout cas sincèrement pour cette année qui commence sur de belles bases. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et ceux et celles qui ont besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501